Les 5W2, la licence Géographie et Aménagement. Cette licence vise à acquérir de solides bases théoriques et pratiques dans les disciplines de l'aménagement du territoire. Et de la géographie. L'objectif est de comprendre comment l'humain interagit avec ses milieux et les influences. La première année est pluridisciplinaire. Elle t'apporte des méthodes de travail et d'analyse, comme la recherche documentaire, la cartographie, les statistiques. Pour mieux appréhender la géographie, qui est une science humaine, on s'ouvre aussi à l'histoire, l'histoire de l'art, l'archéologie, l'écologie, l'économie et la sociologie. En deuxième année, les parcours divergent en fonction d'options à choisir. Ils sont totalement spécialisés la troisième année. Le parcours géographique questionne les enjeux de société. L'environnement, l'urbanisme, l'urbanisme, les transports, les risques naturels et technologiques, la santé. Le parcours aménagement s'intéresse à l'aménagement du territoire, aux politiques urbaines, rurales et environnementales, à la conduite de projets. Tu n'as jamais séché en cours de géo. Jamais. Ta culture générale fait des envieux. Ton aisance à l'écrit comme à l'oral sont légendaires. Tu es curieux du monde qui t'entoure et tu as soif d'apprendre. Tu travailles aussi bien en autonomie qu'en groupe. Tu es motivé et rigoureux. Tu es fin prêt pour le job. To do what ? To do what ? To do what ? Tu pourras être chargé de mission dans une municipalité ou une communauté d'agglomération ou bien travailler dans un bureau d'études. Tu pourras aussi enseigner, faire de la recherche, devenir ingénieur dans un établissement public ou une ONG. À moins que tu ne choisisses plutôt les métiers de cartographe, de consultant ou de chef de projet. Tu auras 20 heures de cours par semaine et autant de travail personnel dont beaucoup de recherches bibliographiques. Selon les facs, le taux de réussite va de 40 à 55 % en première année. Il grimpe à 70 % dans le cas des étudiants assidus. Rassure-toi, tu ne seras pas abandonné. Mets toutes les chances de ton côté en profitant des dispositifs d'aide qui pourront être proposés. Pas besoin de GPS, tu seras géolocalisé à Montpellier ou à Perpignan. Bon, et maintenant... Logo ! Et... On coupe !